Au milieu du XIIe siècle, un conflit éclate au cœur de Heian-kyo, l'actuel Kyoto, alors capitale du Japon. Une lutte de succession au trône impérial dans un premier temps, suivie quatre ans plus tard d'une tentative de coup d'état venue des Fujiwara et vincée du pouvoir après plus de 200 ans à la tête du pays. A chaque fois, les deux camps font appel aux deux plus grands clans de samouraïs du pays, les Genji et les Heike, également connus sous les noms de Minamoto et Taira. Ces guerriers, apparus au cours de la longue période Heian, ont désormais acquis une puissance telle qu'ils sont les arbitres de ces querelles courtisanes. A issu de ces deux conflits successifs, connus comme les réveillons de Hogen et de Heiji, les Genji sont en déroute. Leur chef, Minamoto no Yoshitomo, a été tué et son fils, Yoritomo, exilé dans la lointaine province d'Izu. Le clan Heike recueille ainsi tous les honneurs et son chef charismatique, Taira no Kiyomori, se retrouve maître absolu de la capitale et du palais impérial. Il peut désormais afficher clairement ses ambitions. Supplanter pour de bon les Fujiwara et parvenir au pouvoir suprême. L'heure de gloire des Heike, le premier clan de samouraïs à accéder à la noblesse et au pouvoir, semble être enfin arrivé. Pourtant, ainsi que le déclameront plus tard les conteurs qui, de partout le pays, narreront cette incroyable tragédie, « Du monastère de Gion, le son de la cloche, de l'impermanence de toute chose et la résonance. Tout ce qui prospère nécessairement des choix. L'orgueilleux, certes, ne dure, tout juste pareil au songe d'une nuit de printemps. L'homme valeureux, d'eux-mêmes, finit par s'écrouler ni plus ni moins que poussière au vent. » Ici commence le dit des Heike, annonçant dès les premières lignes le destin fatal et inéluctable qui attend la maison des Taïra. A l'issue de la rébellion de Heiji en 1160, les Heike sont les grands vainqueurs. Pourtant, persuadé à la fois par sa mère et par les charmes de la concubine de son ancien rival et ami Yoshitomo, Taïra no Kiyomori accordera la vie sauve à quatre des fils de celui-ci, dont Yoritomo, alors âgé de 13 ans et qui sera exilé à Izu dans le Kanto, et Ushiwaka, à peine nouveau-né, que Kiyomori, pour obtenir les faveurs de la belle Tokiwa, prendra sous sa protection durant quelques années. Après quoi, le garçon sera, comme ses frères, envoyé dans un temple pour y devenir moine. Tous l'ignorent encore, mais celui qui prend alors le nom bouddhiste de Shanao sera, vingt ans plus tard, le principal artisan de la chute des Heike. Entre-temps, plus rien ne semble vouloir stopper Kiyomori et son clan dans leur ascension vers le pouvoir. Les Fujiwara sont cette fois réellement réduits à l'impuissance et doivent se contenter des miettes que leur laissent les Heike. Ces derniers occupent la plupart des postes les plus importants. En quelques années à peine, Kiyomori devient grand ministre, le poste le plus élevé et le plus prestigieux de l'administration centrale du Japon. Nous sommes alors en 1167. Imitant le procédé dont les Fujiwara ont usé et abusé durant plus de deux siècles, Kiyomori fera de sa fille Tokuko une Nyogo, une épouse impériale. En effet, Go Shirakawa étant toujours en vie, il reste empereur retiré. Cependant, un autre de ses fils monte sur le trône en 1168, le tout jeune empereur Takakura. C'est lui qui épouse Tokuko. L'objectif de Kiyomori est clair. Si le couple impérial donne naissance à un prince, il fera abdiquer son gendre et deviendra ainsi le régent du nouvel empereur. Bien entendu, le nouveau grand ministre prendra soin de placer ses nombreux enfants à des postes importants, que ce soit au gouvernement ou dans les provinces. Son fils aîné, Shigemori, deviendra ainsi ministre de l'intérieur et un des plus proches conseillers de l'empereur retiré, Go Shirakawa. Ce dernier, qui s'est retrouvé dans la quasi-obligation d'accorder tous ses privilèges à Kiyomori, ne voit cependant pas cette ascension fulgurante des Heike d'un très bon oeil. Homme sournois et souvent imperturbable, il finit par souhaiter lui aussi que les Heike, à commencer par Kiyomori, perdent leur position dominante. C'est ainsi qu'il participera au complot dit du Val aux Cers, ou Hishigatani en japonais, fomenté par le grand conseiller Narichika, qui est pourtant le beau-père de Koremori, le petit-fils de Kiyomori. Mais le complot sera vite éventé, ce qui va coïncider avec un autre événement qui tournera à la faveur des Heike. Les moines du mont Iei, que l'on appelle souvent les moines de la montagne car elles dominent la capitale, furieux de certaines exactions commises par les protégés de Gauchedakawa, descendent à la ville manifester leur mécontentement. Ce genre de manifestation était monnaie courante en ce temps-là. Et la religion étant au-dessus de tout, lorsque les moines descendaient de la capitale avec les palanquins sacrés, nul n'osait s'y opposer. Leur doléance était donc généralement acceptée. Au début du siècle, l'empereur Shirakawa avait eu cette phrase « Les eaux de la Kamogawa, les dés du jeu Sugoroku et les moines de la montagne, telles sont les trois choses qu'il nous est impossible de contrôler. » Les Heike sont appelés pour défendre le palais, risquant du même coup de se mettre à dos les moines. Mais les conjurés étant les mêmes que ceux dont les moines réclamaient la tête, l'incident tourne ainsi en leur faveur et Kiyomori se fait un malin plaisir de faire exécuter ou exiler les individus en question. Ayant par ailleurs découvert l'implication de Go Shirakawa dans le complot du Val-aux-Serres, il l'aurait volontiers fait déporter par la même occasion, mais se heurtera alors à son fils, Shigemori, qui dans un discours plein de bon sens et de sagesse, restera un des seuls à lui avoir jamais tenu tête. Kiyomori renoncera alors à son projet, du moins pour l'instant. En 1177, enfin, Tokuko met au monde un fils, le nouvel empereur Antoku, qui est intronisé à l'âge de quelques mois à peine, ce qui est sans précédent dans l'histoire du Japon. Kiyomori a réussi son coup, les Heike sont alors à leur apogée. Ils sont les maîtres absolus, et Kiyomori, en véritable dictateur, ne tolère pas la moindre opposition. Il entraîne une partie de ses proches dans ce qu'il conviendrait presque d'appeler désormais sa folie. A commencer par Tokitada, son beau-frère, et également grand conseiller. Celui-ci aura une parole restée célèbre, « Quiconque n'appartient pas au Heike doit être tenu pour moins qu'un homme ». Il sera également à l'origine des Kamuro, de jeunes enfants issus de la population pauvre de Heian-kyo, vauriens pour la plupart, qui l'engagera pour traquer quiconque dirait du mal des Heike. Reconnaissable à leur tenue rouge, la couleur du clan Heike est très habile à se dissimuler, ils font littéralement régner la terreur en vide. Kiyomori, de son côté, toujours dans sa vision d'un nouveau Japon, tente de réaliser l'un des rêves qu'il partageait avec Shinzei, établir de véritables relations commerciales avec la Chine. Il fait construire la ville nouvelle de Fukuhara, à l'emplacement de l'actuelle ville de Kobe, pour en faire un port à proximité de la capitale et ainsi supplanter celui de Hakata sur l'île de Kyushu. Il s'y installe lui-même dès que possible. En parallèle, ayant été par le passé gouverneur de la province d'Aki, Kiyomori voue un véritable culte au temple d'Itsukushima, situé sur ce qui deviendra l'île bien connue de Miyajima. Il puise dans son immense fortune pour le faire entièrement rénover et en faire ce que ce temple est toujours aujourd'hui. Mais comme ce qui prospère nécessairement des choix, la roue commence tout doucement à tourner pour les Heike. De retour d'un pèlerinage à Kumano, Shigemori, le sage, tombe malade et meurt. Kiyomori, bien que très affecté par la mort de son fils, en profite pour mettre enfin son plan à exécution. Il bannit l'empereur retiré et l'assigne à résidence. Munemori, son fils Kadé, devient le nouveau chef du clan Heike. Mais celui-ci n'a pas les qualités de son frère et se montrera particulièrement odieux avec le fils de Minamoto no Yorimasa, celui-là même qui avait rejoint les Heike lors de la rébellion de Heiji. Le vieux Yorimasa, encouragé par son fils et un autre survivant des Genji, Minamoto no Yukiye, reviendra alors dans le camp des détracteurs de plus en plus nombreux des Heike. En effet, dans le pays, ces derniers sont de plus en plus critiqués. L'attitude de Kiyomori et l'intronisation de son petit-fils Antoku engendrent un mécontentement qui gagne jusqu'aux provinces les plus éloignées de la capitale. Yorimasa et Yukiye se rapprochent alors d'un des frères de l'ex-empereur Takakura, le prince Mochihito, et l'enjoignent à lancer un appel aux Genji dispersés pour les inciter à s'unir, prendre les armes et le porter sur le trône afin de mettre un terme à la tyrannie des Heike et de l'empereur retiré. Mais là encore, le complot est vite découvert. Le prince s'enfuit, mais il est rattrapé et tué. Quant à Yorimasa et ses fils, ils livreront une bataille sans merci au pont d'Uji, mais seront tous exterminés par les Heike. Cette bataille, qui se déroule le 23 juin 1180, est considérée comme la première de la guerre entre les Genji et les Heike, la guerre de Genpei. Une guerre ainsi nommée à partir des noms des deux clans guerriers, les Gen et les Hei, forment ainsi le nom de Genpei. Le message de Mochihito atteindra cependant les autres Genji dispersés, notamment Yoritomo, chez qui l'idée de renverser les Heike commence petit à petit à germer. Kiyomori entame alors l'ultime phase de son plan, transférer la capitale dans sa ville nouvellement créée de Fukuhara. Pour beaucoup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Même au sein des Heike, des dissensions commencent à apparaître. Certains, de plus en plus nombreux, trouvent que Kiyomori va trop loin et craignent que ses agissements ne finissent par se retourner contre eux. Mais personne, depuis la mort de Shigemori, n'ose plus se dresser contre le vieux tyran. Encouragé par un décret que lui fait discrètement parvenir Gauchirakawa depuis sa résidence surveillée de Fukuhara, Yoritomo finit par prendre la décision de lever une armée pour en finir avec les Heike et restaurer la gloire et l'honneur des Genji. Bien qu'exilé dans la province d'Izu, il parvient à rallier à sa cause les Hojo, à qui sa surveillance avait été confiée. Il bénéficiera notamment de l'aide précieuse de Masako, une des filles du clan Hojo qu'il finira par épouser. Dans les autres provinces, d'autres membres survivants du clan Genji envisagent eux aussi d'en finir avec les Heike. C'est notamment le cas de deux demi-frères de Yoritomo, Noriori d'une part, et celui qui avait autrefois été envoyé au temple de Kurama par Kiyomori où il avait pris le nom de Shanao. Ce dernier a entre-temps quitté la voie monastique et s'est constitué une petite troupe de vassaux parmi lesquels un moine guerrier chassé de la montagne du nom de Benkei. Avec eux, il a quitté la capitale pour se diriger vers le nord et se réfugier à Hiraizumi chez les Oshu Fujiwara. En route, il accomplira son Genpuku, son rituel de passage à l'âge adulte, à l'endroit où son père Yoshitomo fut assassiné. Il prendra alors le nom de Minamoto no Yoshitsune. À Izoo, Yoritomo tente de recruter des alliés pour constituer son armée et renverser les Heike. Cela n'ira pas sans mal car les guerriers des provinces de l'Est hésitent à le suivre sans contrepartie. Beaucoup étaient à l'origine des membres lointains du clan Heike et même s'ils sont de plus en plus nombreux à contester la dictature de Kiyomori, ils ne sont pas prêts pour autant à s'engager aux côtés des Genji. C'est ainsi que Yoritomo aura l'idée de mettre en place son propre système de récompense. Désormais, c'est le chef de guerre lui-même et non plus l'empereur ou le gouvernement d'Eyan Kyo qui redistribuera les terres dévaincues à ses vassaux. Ces derniers prennent alors le nom de Gokenin, les vassaux extérieurs. Il parvient de la sorte à se constituer une petite armée avec laquelle il commence par attaquer les fièvres de ceux qui continuent de soutenir les Heike dans la région de Bando, l'actuel Kanto. Mais dès le 14 septembre 1180, c'est la déconvenue. Les troupes de Yoritomo sont vaincues au mont Ishibashi et doivent se cacher dans la montagne. Yoritomo, entouré de quelques fidèles dont son beau-père Ojo Tokimasa, se terre dans une grotte durant plusieurs jours. Mais le fils de Yoshitomo n'a pas dit son dernier mot. Il se retranche à Kamakura où il établira un fief qui deviendra par la suite sa capitale et parvient à reconstituer une armée. À Fukuhara, en revanche, Kiyomori lève à son tour une armée dans le but d'effectuer une expédition punitive et de tuer dans l'œuf la rébellion de celui qui l'avait jadis épargné. Il confie la tête de cette troupe à son petit-fils, Koremori. Celui-ci, encore inexpérimenté, s'entoure de généraux incompétents, ce qui donnera lieu à l'un des épisodes les plus saugrenus de la guerre de Genpei. Parvenus sur les bords de la rivière Fuji, les troupes de Koremori font face à celles de Yoritomo qui ont pris place sur l'autre rive. La nuit tombe et chacun s'apprête à un assaut dès l'aube du matin suivant. Mais durant la nuit, quelques hommes de Yoritomo envoyés en éclaireur afin d'espionner le camp adverse effrayent un groupe de canards sauvages qui prend son envol dans un bruit assourdissant. Et le nombre impressionnant de ces animaux fait que le son de leur envol ressemble à celui d'une chevauchée dans la rivière et laisse penser aux généreaux inexpérimentés des Heike que les Genji lancent une attaque nocturne. C'est la panique générale dans le camp et tous fuient à qui mieux mieux dans un désordre indescriptible. La troupe des Heike bat ainsi en retraite et regagne à toute allure la capitale. Le plus puissant clan de guerriers samouraïs du Japon a donc fui sans demander son reste face à un vol de canards sauvages. Pourtant, Yoritomo ne poursuivra pas les fuyards pas plus qu'il n'en profitera pour faire avancer ses troupes vers la capitale. Au contraire, il se repliera à Kamakura. En effet, le Japon connaît à l'heure des conditions climatiques qui ont entraîné de mauvaises récoltes et la famine fait des ravages. Or, la guerre exige que les combattants soient nourris et le chemin est particulièrement long jusqu'à Heian-kyo. Pendant près de deux ans, chacun restera donc dans son camp attendant le moment propice pour frapper. C'est durant cette période que Yoritomo est rejoint par ses deux demi-frères Nori-yori et Yoshitsune. entre-temps, dans la capitale, le retour piteux des anti-héros de la mésaventure de la Fujigawa rend Kiyomori fou de rage. Il décide de passer ses nerfs sur un autre groupe qui le nargue depuis plusieurs mois déjà, les moines de Nara. Ces derniers enchaînent les provocations à l'encontre des Heike, furieux que le clan ait toujours favorisé la montagne plutôt que Nara. Kiyomori envoie alors un de ses fils, Shigehera, à la tête d'une autre expédition punitive à Nara. Mais lui aussi se révèle être un piètre général. Au milieu des combats qui se déroulent de nuit et en hiver, il fait mander des torches. Malheureusement, ses hommes se méprennent sur le sens de son ordre et mettent le feu au temple de Nara. L'incendie, attisé par des vents violents, se propage rapidement et détruit une grande partie des monastères, y compris le Todai-ji et l'immense statue de Bouddha autrefois érigé durant la période Nara. Mais si Kiyomori se déclare malgré tout satisfait, dans le pays, c'est la consternation. La population est scandalisée et les Heike se retrouvent de plus en plus isolés. Et le 20 mars 1181, un drame vient frapper les Heike. Kiyomori, l'homme charismatique qui a fait plier l'Empire et régnait d'une main de fer sur le pays depuis près de 20 ans, tombe gravement malade et finit par mourir dans d'atroces souffrances. Les Alpes Les Alpes Les Alpes Les Alpes Les Alpes Entre-temps, dans les montagnes que l'on appelle aujourd'hui les Alpes japonaises, un autre membre du clan Genji s'est soulevé lui aussi et a fini par s'entourer d'une armée. Il s'agit de Kiso Yoshinaka. Mune Mori, le nouveau leader des Heike, envoie une troupe de près de 50 000 hommes afin de mater cette nouvelle rébellion. Mais Yoshinaka connaît parfaitement le terrain et va tendre un piège diabolique à ses adversaires. Une fois encore, ce sont des animaux qui seront à l'origine de la défaite des Heike. Yoshinaka veut leur faire croire que ces troupes sont plus nombreuses qu'elles ne le sont en réalité et tandis que les Heike traversent de nuit la passe de Kurikara, il envoie alors dans leur direction un énorme troupeau de bœufs dont les cornes ont été transformées en torches donnant ainsi l'impression qu'une immense armée déferle sur les Heike. À nouveau, c'est la panique et les Heike tentent de s'enfuir mais les bœufs chargent et un grand nombre de guerriers trouvent la mort en tombant dans les ravins alentours. Les autres font face aux troupes de Yoshinaka qui les ont contournés. Mais c'est un véritable massacre et les quelques survivants dont le généraux Taira regagnent la capitale en toute hâte. Cette fois-ci, c'est tout le clan qui cède à la panique et décision est prise de fuir la capitale pour se réfugier vers les territoires qu'ils possèdent dans l'ouest du Japon. Mais les Heike n'ont cependant pas l'intention d'abandonner le pouvoir pour autant. Et dans leur fuite, ils emmènent non seulement le jeune empereur Antoku mais aussi les trois régalia, les trésors sacrés du Japon. Ces trésors se transmettent dans la famille impériale depuis les temps immémoriaux où les Kamis régnaient encore sur le pays. Il s'agit de l'épée Kusanagi no Tsurugi, du joyau Yasakani no Magatama et du miroir Yata no Kagami. Tous trois ayant été jadis offerts par Amateras, déesse du soleil. Go Shirakawa aurait normalement dû être emmené lui aussi par les Heike. Mais il est parvenu à s'enfuir et à se réfugier à Renryakuji, le monastère de la montagne. Les Heike ayant fui la capitale, il reprend ainsi son rôle d'empereur retiré et reste pour ainsi dire seul maître à bord. Lorsque Yoshinaka arrive dans la capitale, il le flatte pompeusement tout en préparant le terrain également du côté de Yoritomo à qui il fait savoir qu'il lève son bannissement. Car bien qu'appartenant tous deux au même clan, Yoritomo n'a pas pardonné à Yoshinaka d'avoir pris l'initiative de lancer ses troupes à l'assaut de la capitale sans l'attendre. En effet, toujours paralysé par la famine mais également aux prises avec ses alliés qui refusent de participer à un conflit entre Genji, Yoritomo est toujours à Kamakura. De peur de voir Yoshinaka récolter tous les honneurs, il envoie une partie de ses troupes dirigées par ses frères Noriori et Yoshitsune pour se débarrasser de son rival. Celui-ci, bien que fin stratège sur le champ de bataille, se révèle totalement inculte et inapte à la vie raffinée de la cour. Il en va de même pour ses hommes qui se comportent dans la capitale comme en pays conquis multipliant les exactions ce qui a le don d'exaspérer Goshirakawa. Afin d'en être débarrassé, il l'envoie affronter les Heike mais Yoshinaka revient et enlève l'empereur retiré. C'est alors qu'arrivent les troupes de Noriori et Yoshitsune qui encerclent la capitale. Yoshinaka et ses hommes s'enfuient en direction du lac Biwa où après la rude bataille d'Awazu, il sera finalement tué d'une flèche en pleine tête. Le combat sera néanmoins épique et une personne en particulier va s'y illustrer. L'épouse de Yoshinaka, la célèbre Tomoe Gozen, une des rares femmes samouraï dont l'histoire est retenue le nom. Elle parviendra même à survivre et s'enfuira vers le nord dans la région d'Ilaizumi. Le problème Yoshinaka étant réglé, les Genji se lancent à la poursuite des Heike chargés en prime par l'empereur retiré de récupérer les trois trésors sacrés. Les Heike se sont réfugiés pour l'heure à Ichinotani, forteresse naturelle coincée entre la mer et une haute falaise. C'est ici que le jeune Yoshitsune va dévoiler ses incroyables capacités de stratège et de guerrier hors pair. Il envoie le gros des troupes commandées par son frère Noriori affronter l'armée des Heike tandis que lui et ses hommes créent la surprise en attaquant par la falaise que nul n'a jugé bon de protéger tant il semblait impensable qu'une attaque survienne de ce côté. C'était méconnaître l'intrépidité de celui qui deviendra à cette occasion un des samouraïs légendaires du Japon et qui, accompagné de ses hommes, dévalera à cheval la falaise particulièrement abrupte, plongeant ainsi au cœur même du camp des Heike qu'il massacre à tour de bras. Ces derniers ne doivent leur salut qu'à leur excellente maîtrise de la mer et s'échappent en effet en bateau. Mais les pertes sont lourdes. Ils parviennent néanmoins à conserver avec eux l'empereur Antoku et les Régalias avant de s'échapper toujours plus à l'ouest, cette fois vers l'île de Shikoku. L'un des fils de Kiyomori, Shigehira, celui-là même qui était à l'origine de l'incendie de Nara, est cependant fait prisonnier et envoyé à Kamakura où il rencontre Yoritomo. Ce dernier le prend en sympathie mais finira malgré tout par devoir le céder aux moines de Nara qui le ramèneront pour l'exécuter. Les Genji cherchent alors un moyen de surpasser les Heike qui sont les maîtres des mers grâce à leur flotte et leurs compétences de marin. Il rallie à leur cause le gouverneur de Kumano qui dispose d'une flotte nombreuse et des connaissances nécessaires à la navigation. Noriori part pour Kyushu avec ses troupes afin de défaire les derniers alliés des Heike. De son côté, Yoshitsune va une fois de plus prendre tout le monde de court à commencer par les Heike qui se pensent en sécurité à Yashima sur l'île de Shikoku et qui les attendent de pied ferme. Une fois encore, il renforce les défenses à l'endroit par lequel des Genji sont le plus susceptibles d'arriver, la plage. Yashima est en effet l'un des endroits les plus proches et donc les plus faciles d'accès depuis l'île de Honshu. Mais Yoshitsune va à nouveau se montrer ingénieux et intrépide. Sans attendre les renforts de Kumano, il embarque de nuit en pleine tempête avec une centaine de cavaliers à peine de telle sorte que les Heike ne puissent ni les voir ni même imaginer un seul instant ce qui se trame. La petite troupe contourne l'île d'Awaji pour débarquer au sud-est de Shikoku. Une fois parvenus sur les hauteurs qui surplombent Yashima, les hommes de Yoshitsune allument un grand nombre de feux ce qui fait croire aux Heike que les guerriers locaux de Shikoku les ont trahis et s'apprêtent à les attaquer. A l'aube du 22 mars 1185, le clan Heike embarque à nouveau sur la mer intérieure tandis que les hommes de Yoshitsune chargent. Une fois en mer, les Heike comprennent qu'ils ont été bernés et s'enfuient cette fois en direction de Kyushu où Noriori s'est heurté à une résistance plus forte que prévu et où ils ont donc encore des alliés. A présent, la guerre de Genpei touche à sa fin. L'heure de l'ultime bataille approche. Elle aura lieu un mois plus tard et cette fois, ce sera une bataille navale. Le 25 avril 1185, les deux imposantes flottes ennemies se font face dans le détroit de Kanmon entre l'île de Honshu et l'île de Kyushu en un lieu appelé Dan no Hura. Le combat final entre les Heike et les Genji s'engage. plus féroce que jamais. Les flèches volent de tous côtés. D'après la légende, Yoshitsune se montre d'une agilité sans pareil, sautant et virevoltant comme un diable d'une embarcation à l'autre. Et au milieu de tout ce tumulte, les femmes du clan Heike tentent de protéger l'empereur Antoku et son jeune frère. Au départ, la bataille semble être plutôt favorable au Heike. Mais soudain, le courant marin s'inverse et profite alors aux Genji qui parviennent à renverser la situation et à reprendre le dessus. Sentant que cette fois la bataille est perdue, beaucoup abandonnent les Heike qui comprennent à leur tour que leur dernière heure a sonné. Le puissant clan qui aura dominé le Japon durant les 20 dernières années va sombrer dans le détroit de Kanmon. Au propre comme au figuré car à l'image de Tairano Tomomori, un des plus farouches samouraïs du clan, beaucoup choisiront de se suicider en se jetant à l'eau. L'intensité atteint son paroxysme lorsque les femmes, elles aussi, se jettent dans la mer. L'histoire a notamment retenu l'instant tragique où Tokiko, la veuve de Kiyomori, se jettera à l'eau en tenant dans ses bras son petit-fils, l'enfant-empereur Antoku, ainsi que l'une des trois régalia, l'épée sacrée Kusanagi no Tsurugi. Certaines femmes dont la mer d'Antoku seront repêchées et termineront leurs jours cloîtrés dans des monastères de la capitale. Tairano Munemori et son fils seront secourus aux ossis et seront envoyés à Kamakura avant d'être exécutés. Les deux autres régalia, le miroir et le joyau, seront récupérés, mais l'épée, elle, a disparu à tout jamais dans les eaux tumultueuses du détroit de Kanmon. Une légende raconte qu'une variété de crabes endémiques du détroit qu'on appelle depuis les Heikegani sont les esprits réincarnés de tous les guerriers Heike morts lors de l'épique bataille de Dan no Ura. Toutefois, la période Heian ne s'achève pas là. La guerre de Genpei est certes terminée, mais un autre conflit va éclater, celui qui va opposer Yoshitsune à son frère Yoritomo. Un conflit provoqué et alimenté par l'empereur retiré Go Shirakawa. Celui-ci, enfin débarrassé de ses ennemis jurés, les Heike, n'a aucune envie de voir les Genji suivre le même chemin et Yoritomo devenir un Kiyomori bis. Il manipule donc à sa guise le jeune et impulsif Yoshitsune, provoquant ainsi la colère de son frère Yoritomo. Une colère doublée d'une crainte cette fois bien légitime, celle de voir son jeune frère prendre sa place en tant que leader des Genji suite à ses exploits contre les Heike. Sans compter que lors de la bataille de Dan no Ola, Yoshitsune a commis un acte que beaucoup considèrent comme impardonnable, même s'il a certainement fait pencher la balance en faveur des Genji. Alors que ces derniers étaient en difficulté, Yoshitsune a en effet ordonné à ses troupes de viser non pas les guerriers Heike, mais les rameurs de leurs navires, autrement dit, des civils. Effectivement, privés de rameurs, les navires ennemis se retrouvaient ainsi à la dérive, ce qui a contribué à leur défaite. Un ordre qui est très mal passé aux yeux de ses pères. Et cela a sans doute joué contre lui et poussé certains généraux à vouloir sa perte. Ajouté au fait que, toujours manipulé par Go-Shidakawa, Yoshitsune tentera de lever une armée contre son frère, Yoritomo n'aura plus d'autre choix que d'ordonner sa mise à mort purement et simplement. Un ordre qui sera en outre confirmé par un décret impérial signé de Go-Shidakawa lui-même. Divisé pour mieux régner, dit-on. Pris au piège, Yoshitsune et une poignée de ses fidèles de la première heure, dont le moine Benkei, s'enfuira et devra se cacher à travers tout le Japon traqué tel une bête sauvage pour rejoindre le fief de son seul et unique allié, Fujiwara no Hidejira, le maître d'Oshu à Hiraizumi. Malheureusement, à la mort de celui-ci, son fils, Yasuhira, de craindre de voir les armées de Yoritomo envahir les marches du nord, dénoncera Yoshitsune à son frère. Et c'est ainsi que le 15 juin 1189, Yoshitsune et son fidèle Benkei se retrouvèrent encerclés à Koromogawa par les troupes de leur ancien allié. C'est là que selon la légende, Benkei aurait retenu à lui tout seul les troupes adverses afin de laisser le temps à Yoshitsune de se suicider et serait ainsi mort debout, le corps criblé de flèches. Mais la trahison de Yasuhira n'empêchera cependant par Yoritomo de conquérir Hira Izumi et d'éliminer les Oshu Fujiwara quelques temps plus tard, prenant comme prétexte l'assassinat de son frère. Yoritomo établit alors un véritable gouvernement parallèle à Kamakura, un gouvernement de samouraï qui sera le premier dans l'histoire du Japon. Contrairement à Kiyomori qui avait tenté de conserver les arcanes de l'ancien système et d'infiltrer la noblesse de Kyoto, Yoritomo ne commettra pas la même erreur et choisira de gouverner depuis Kamakura en laissant toutefois à la cour impériale quelques privilèges désormais dérisoires en comparaison du temps où les Fujiwara et les empereurs régnaient sur le Japon. A la mort de Go Shirakawa en 1192, le système des empereurs retirés disparaît au profit du gouvernement des samouraïs de Kamakura. Le nouvel empereur Gotoba nomme ainsi Yoritomo Shogun, le premier véritable shogun du Japon. C'est le début du Bakufu, le gouvernement de la tente, le shoguna, véritable dictature militaire qui désormais gouvernera le Japon jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ainsi prend fin la période Heian et avec elle tout un pan de l'histoire du Japon. Avant de conclure cette vidéo, enfin cette série de vidéos, je voudrais pour une fois vous parler un peu des coulisses derrière ce mini projet. Rassurez-vous, ce ne sera pas long. Oh non, il a à peine écrit 15 pages de script. Mais c'est fini, oui ! Bon, déjà, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Si vous les avez toutes regardées jusqu'ici, en tout cas, un immense merci parce que je me doute que ce n'était pas toujours facile à suivre. Pour moi, c'était vraiment un gros challenge parce qu'il fallait à la fois conserver des infos qui paraissent négligeables au premier abord mais qui sont importantes pour la bonne compréhension des événements tout en essayant de résumer au maximum. J'adore ta conception du mot résumé, effectivement. Oui, j'aurais bien voulu t'y voir. L'objectif, c'était avant tout que l'on comprenne comment le Japon a pu ainsi passer d'un état parfaitement codifié à une dictature militaire et surtout pourquoi tout en expliquant les différentes étapes du processus. Pour vous dire la vérité, j'ai commencé à me documenter sérieusement sur la période Rian il y a déjà plusieurs mois et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans les recherches, j'avais l'impression d'avoir sous les yeux un puzzle de 10 000 pièces totalement mélangé et toujours incomplet en plus. Aucun livre, aucun site, aucune série, aucun film ni aucune vidéo YouTube ne présentait ce puzzle complet avec toutes les pièces correctement imbriquées. C'était un vrai travail de fourmi que de tout rassembler et de tout structurer. Comme d'habitude, j'ai fait de mon mieux, j'espère qu'au final, le résultat était compréhensible. Côté source, je me suis référé à plusieurs sites mais aussi et surtout à quelques ouvrages de référence pour recouper au maximum les infos et éviter de me planter, notamment pour les sujets les plus pointus. Pour la fin, les événements du XIIe siècle, j'avoue que ce qui m'a été d'une aide vraiment précieuse, ce sont les récits épiques originaux de l'époque. comme celui-ci, le dit de Heike, mais aussi les deux premiers, le dit de Hogen et le dit de Heiji, qui forment une véritable trilogie. Ces trois ouvrages, ce sont la retranscription fidèle des récits que déclamaient dans les rues les moines au Biwa, des moines aveugles qui, au cours des XIIIe et XIVe siècle, ont raconté les événements en question avant qu'ils soient finalement mis par écrit. C'est une littérature assez particulière parce que la traduction retranscrit fidèlement le langage de l'époque. Pour vous donner une idée, ça ressemble un peu au langage, vous savez, des visiteurs. Le style Moyen-Âge, quoi. Mais c'est vraiment agréable à lire une fois qu'on est plongé dedans. Par contre, ça demande du temps. Tout comme les séries que j'ai eu la chance de découvrir ces derniers mois et dont je me suis permis d'utiliser les images pour les deux derniers épisodes. C'est horriblement difficile de trouver suffisamment d'illustrations pour ces périodes, donc voilà, je me suis permis cet écart. Ces séries, c'est ce qu'on appelle des Taiga dramas. Je ferai certainement une vidéo sur le sujet un jour. Ce sont des séries historiques produites par la NHK tous les ans depuis 1963. Alors, beaucoup concernent évidemment les périodes Edo ou Sengoku, mais quelques-unes remontent plus loin dans le temps. Malheureusement, pas avant le XIIe siècle. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Pour faire ces vidéos, j'ai donc visionné trois de ces dramas, soit près de 150 épisodes de 45 minutes, comme quoi vous voyez que j'ai quand même bien résumé. et je vous les recommande chaudement si vous voulez aller encore plus loin sans vous farcir la lecture de la trilogie ou de livres d'histoire parfois bien compliqués. Ces trois séries, ce sont Yoshitsune, qui date de 2005, Taira no Kiyomori, sorti en 2012, et enfin, pour quelques passages uniquement, Kamakura Dono no Jusannin, diffusé l'année dernière en 2022. Ça explique que les acteurs que vous voyez interpréter les différents personnages ne sont pas toujours les mêmes, mais j'ai essayé de les mélanger le moins possible pour vous faciliter la compréhension. Pour ma part, j'ai particulièrement apprécié la série consacrée à Kiyomori, dont en plus, la BO est absolument magnifique. Et enfin, pour terminer, puisque la date du départ sera sûrement assez proche au moment où sortira cette vidéo, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent aujourd'hui certains des lieux emblématiques dont il est question dans cette série sur Ayan, vous allez en avoir l'occasion, puisque j'en ai sélectionné quelques-uns sur le parcours de mon voyage, et évidemment, je les partagerai sur la chaîne. Alors, parmi ces lieux, vous aurez notamment la passe de Kurikara, le mont Iei, quelques temples de Kyoto et de Nara, le site de la bataille de Yashima à Hachikoku, Kamakura, et puis bien sûr, le site de la bataille finale de Dan no Oura. Tout ça, vous pourrez donc le voir prochainement en vidéo, mais je ferai un vlog consacré à ce voyage d'ici la fin du mois, donc juste avant le départ, pour vous dire comment ça va se passer en termes de vidéo, parce que ce voyage va durer presque deux mois, et vous pensez bien que je ne vais pas laisser la chaîne à l'abandon durant tout ce temps. Bah déjà, tu es censé faire une vidéo en direct où tu manges du natto, non ? Oui, alors ça, on verra, parce que parti comme c'est parti à l'heure où je tourne cette vidéo, ça me semble assez compliqué d'atteindre les 2000 abonnés avant le 5 septembre, enfin, ne sait-on jamais. Bon, je crois que je vous ai assez retenu comme ça, encore un immense merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette série jusque-là. Pour le reste, vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve sans doute pour le vlog d'avant-voyage dans quelques temps, et d'ici là, portez-vous bien. Matane ! Sous-titrage ST' 501